Et bonjour à tous, je suis Syramor et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. On avait prévu de ne plus faire d'ouverture quotidienne à la base et je suis tombé sur un lot de boosters à l'achat où j'ai énormément de astres radieux à déballer. On a quelque chose comme 200 boosters, donc on va ouvrir 8 boosters par jour. Je vous ai posé la question il y a quelques temps sur un petit sondage sur YouTube, savoir si vous préfériez 8 par jour, 16 tous les 2 jours ou 24 tous les 3 jours. Et la majorité a choisi 8 par jour. Alors on est parti avec nos deux petits pois chijons de la chance. On est sur des boosters qui proviennent de tripacks. On a deux tripacks et deux solopacks. Donc ça se présente comme ceci. Ce qu'on s'ouvre, j'en ai beaucoup, donc on va pouvoir s'ouvrir ça pendant un moment. Et on va y aller avec d'abord les deux solopacks et ensuite les deux tripacks. Et on va voir ce qu'on peut sortir en 8 boosters astre radieux. Ça va être un petit format de vidéo. Mais un petit peu mieux que les formats d'ensemble coffret qui s'ouvre assez rapidement. Quand on faisait les coffrets avec 4 boosters, ça allait vraiment trop vite à déballer. Là, ça va être un petit peu plus cossu, dirons-nous. Alors on démarre avec une énergie feu, togetique, fiole et courageux, belilin, baudrive, simularbre, magnéti, tarsal, farfuré de issuie, galam en reverse et régicile en rares simples. On démarre gentiment avec le premier solopack, le deuxième. Bon, logiquement, on n'a aucun ratio déterminé dans les lots qu'on a là. Comme ça provient de solopack et de tripack, et que je ne connais pas la provenance exacte. Parce que c'est un lot que j'ai acheté à une personne physique. Je n'ai pas acheté ça en magasin. Donc je ne suis pas sûr que tout provienne réellement de case ou de box complète de tripack. Donc je pense qu'on va vraiment avoir des ratios complètement éclatés. Enfin, il n'y aura aucun ratio réel là-dessus. On ne peut pas s'attendre à avoir un certain nombre de hits à chaque fois. La logique voudrait, d'après les ouvertures que j'ai faites jusqu'à maintenant sur Astre Radio, que TG21, c'est bon ça ? Oh, le Zacian, elle est belle. Je l'ai déjà, mais elle est magnifique, cette carte. C'est parfait pour faire un échange, ça. C'est vraiment, vraiment joli. Et j'allais dire, la logique voudrait qu'on ait... Regarde, Régistil qui tombe une deuxième fois à la suite. C'est assez improbable. Qu'on ait entre 3 et 4 hits sur 8 boosters. 3,3, exactement la moyenne du taux de drop en comptant en hits toutes les trainers galeries, toutes les V, Vmax, Vstar et compagnie. On devrait avoir autour de 3, parfois 4 hits sur chaque ouverture de l'e-booster, si on est dans un ratio normal. Là, en tout cas, on démarre très bien avec ce petit Zacian V, là. Parce que même si je l'ai déjà, c'est aucun problème. C'est des super cartes, ça. Et ça veut dire que le code était blanc. Pour l'instant, on a eu deux codes blancs. Mais sur un code blanc, on ne peut pas avoir mieux que cette carte-là. Enfin, il y en a sans doute qui sont équivalentes à celle-ci. Mais c'est déjà tout à fait convenable. Archeodong, Mateloutre, Erissandre, Scalpion, Caninos, Furéglon, Ponyta, Filali en reverse et Regiroc en rare simple. Pour l'instant, que des boosters dits légers avec des codes blancs. Si on prend nos trois cartes à code, on n'a rien eu du tout. Heureusement, on a eu le Zacian en Trainer Galerie en CSR. Là, c'était très très bon. Là, on est au deuxième booster du premier tripac. On a à nouveau une carte Token Vesta. Quillepic, Cormier, Noir Femme avec des petites babures d'encre en haut, mais rien de transcendant. Evoli, Scarino, Demanta, Quillefiche de Issui, Bargantua de Issui, Magneti en reverse et Mamochon en rare. Waouh, la série de l'enfer là qu'on est en train de se taper. Pas une carte au lot, pas une ultra en dehors de la Trainer Galerie. Bon, la Trainer Galerie, celle-ci est très intéressante. Elle rattrape largement ce qu'on peut ne pas avoir dans ces boosters. Mais ça paraît un petit peu light pour l'instant par rapport aux ratios qu'on attend sur ces séries. On va voir si ça se confirme ou pas. Énergie. Dinoclié, Créel, Tédursa, Farfuret, Feuforev, Barloche, Insecateur, Régie et Lekki en reverse. Et non, Togeki, solo graphique derrière, une petite holo, donc un code noir quand même. Mais pour le moment, je viens de défoncer la caméra. Très timide, très timide cette ouverture. Le Zacian est cool. Mais pour démarrer cette série, on aurait bien aimé tomber sur un... Là, les petits proches qui sont en train de ne pas faire leur travail, ça ne me plaît pas du tout. Allez, il nous reste le deuxième tripac. Avant de passer à la fin de la vidéo, mais on continuera demain, on va faire ça tous les jours. Tous les jours, 8 boosters pendant 3-4 semaines. Ça devrait être sympa ! Magneti, Tarsal, Farfuret de issue, Feuforev, Barloche, Clamiral de issue en reverse. Et à chez 4 heures en rare, aïe, 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 c'est une climatisation pour l'instant ces boosters. Une véritable clim. Reste 2 boosters. On s'attendait à avoir 3 hits. Après, il suffit d'avoir un booster avec un double hit. Et on rattrape tout à fait le ratio. C'est assez bluffant comme il peut y avoir des boosters avec rien et des boosters remplis sur ces séries astro-radieux. Un peu comme Star et Tinslamp, mais ici, c'est encore pire parce qu'il y a les radieux qui viennent s'ajouter dedans. Des mantas. Ah, un petit trainer galerie. Pomme drapie. Bon. Petit hit, petit hit. On prend. Et derrière, Filali. Ok. Deuxième hit. Donc, finalement, on va... Je fais n'importe quoi avec la caméra. Je mets des coups dedans. Le petit pomme drapie, c'est un deuxième hit. Pour l'instant, 2 hits, mais que des hits sur la trainer galerie. Et on va voir ce que le dernier booster nous réserve. En tout cas, 2-3 hits par ouverture. Je pense qu'avec cette série, on va avoir très très peu de chances de tomber sur rien du tout en 8 boosters. Donc, c'est pour ça que ça me plaît bien de faire ça sur ce format-là de 8 boosters. Parce que j'estime qu'à 8 boosters, on aura toujours un petit quelque chose quand même à se mettre sous la dent. Une petite V, un petit truc. Et il n'y aura pas de vidéo sans rien. Alors, on a 2 hits qui sont tout à fait convenables. Le pomme drapie est moyen, mais le Zacian est quand même top. Arche-Omini. Brindibou. Une reverse classique de Evoli. Et non, derrière, on aura Serbilin holographique tout de même. Mais voilà, on a eu 2 hits sur cette ouverture. Ce n'est pas si mal. Les pois chijons ont fait leur travail de façon assez moyenne ici. Et on espère qu'on fera mieux demain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.